Chers enseignants, enseignants Chers 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 enseignants de la commune, de la mairie, au niveau de la province, au niveau national, l'impôt à qui vous devez l'impôt, payez votre impôt. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et si nous mettons cette dernière partie à la forme négative, celui qui n'aime pas les autres n'a pas accompli la loi. Et si vous n'accomplissez pas la loi, vous ne pouvez pas aller au ciel, puisque Dieu est amour. Et nous devons exprimer cet amour envers les uns et les autres pour pouvoir accomplir la loi. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Nouvelle version seconde révisée, 1er pierre 2, 17, 1er pierre 2, 17. Honorez tout le monde, ne méprisez personne. Le pauvre que vous méprisez aujourd'hui peut être président demain. Il faut faire attention dans la vie. Et le présent que vous honorez aujourd'hui peut être mendiant. Un pauvre peut devenir pauvre dans l'avenir. La situation peut changer. Aucune situation n'est permanente dans la vie. C'est pourquoi il faut faire. L'enseignant, le petit élève à l'école primaire que vous enseignez, que vous méprisez peut être gouverneur demain, peut être maire demain, peut être ministre demain, peut être président demain. Faites attention. Honorez tout le monde, ne méprisez personne. Honorez tout le monde. Aimez vos frères, créez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde. Aimez vos frères, créez Dieu, honorez le roi. 1er pierre 2, 17. Nouvelle version seconde révisée. En introduction de cette leçon. Dans la leçon précédente, nous avons appris les raisons d'honorer Dieu. Dans la précédente leçon, nous avons utilisé honorer Dieu. Nous avons vu les raisons, appris les raisons d'honorer Dieu et les façons de l'honorer. Nous avons également appris le sang du mot honneur, qui signifie accorder la valeur à quelqu'un ou l'estimer hautement. La Bible nous exhorte à rendre hommage à qui de droit. Romains 13, 17. Romains 13, 17. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe, à qui vous devez la taxe. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous essayerons de classer les personnes qui méritent d'être honorées et de voir comment nous pouvons aussi atteindre l'honneur. Comment les autres peuvent aussi nous honorer. Comme je le dis, le plus souvent dans le journal de l'enseignant, cette partie en rouge ne doit pas être enseignée lors de la classe, mais cette partie doit être étudiée en profondeur lors de l'arrivée de l'école du dimanche des adultes, ou bien des jeunes gens. Les jeunes adultes, soit le jeudi, le fredi ou le samedi, selon votre cas, pour que vous puissiez enseigner en toute fraîcheur le dimanche. Toute revue de l'école du dimanche que vous faites avant jeudi, c'est frelaté, comme on le dit, c'est frelaté. Il y a certains d'entre vous qui font la revue de l'école du dimanche après le culte du dimanche, le dimanche, ou bien le lundi, mardi ou mercredi. Tout ça, c'est trop tard. C'est trop tôt, pardon. Faites votre revue, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, et vous enseignez le dimanche. Vous êtes frein dans votre pensée et dans votre étude. Dans cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves comment donner et atteindre l'honneur. Comment donner et atteindre l'honneur. Dans la méthode d'enseignement, nous étudierons la méthode d'enseignement des cours magistraux, la méthode d'enseignement magistral. Donc, nous monopolisez par la parole. Pour que les enseignants, les élèves puissent se retenir 90% de ce que vous leur enseignez. Après 72 heures ou 3 jours, vous devez leur faire des choses et dire des choses. Engagez-les. Impliquez-les dans l'enseignement, le processus d'enseignement. En gestion du temps, nous avons deux grands lignes d'enseignement et nous allons répartir le temps d'enseignement en part égale entre les deux grands lignes de la leçon. Deux grands lignes. Grand lignes 1. Les personnes qui méritent d'être honorées. Les personnes qui méritent d'être honorées. Point A. L'idée d'honorer les gens est biblique et peut être illustrée dans un grand nombre de nos relations de base. En voici quelques-uns. Point 1. Les relations entre les citoyens et l'autorité politique. Nous devons honorer en particulier ceux qui détiennent l'autorité en leur obéissant et en leur témoignant du respect. Indépendamment de leur âge et de leur qualification. Cela vient du fait qu'ils représentent l'autorité ultime de Dieu. Ce maire, ce maire de commune de la municipalité, ce préfet, ce ministre, cet avocat, ce président. Ah, il faut faire attention. Si Dieu ne permet pas à un homme d'être politicien ou bien d'être en position d'autorité, il ne peut pas accéder à cette position d'autorité. Suivez ce que la Bible dit. Dans Romains 13, 1 à 2. Romains 13, 1 à 2. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et je prie que ce ne soit pas notre sort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Respecter tout le monde. Honorer tout le monde. Le maire qui ne dirige pas bien. Le préfet qui ne dirige pas bien. Le ministre qui ne fait pas son travail bien. Le président. Honorer tout le monde. Faites attention. Ils ne peuvent pas accéder à cette position d'autorité sans l'aide du Dieu. Sans que Dieu ne soit au courant. En point 2. Les relations entre les laïcs et le clergé. Les relations entre le laïc et le clergé. La Bible dit que les responsables de l'église sont dits d'un double honneur. 1er Timothée 5, 17. La Bible, les responsables de l'église sont dits d'un double honneur. 1er Timothée 5, 17. C'est-à-dire que les anciens qui prézident bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. En point 3. Les relations entre employés et employeurs. Nous sommes également tenus de nous, tenus de nous honorer les uns les autres dans nos relations employeurs, employés. Ephésiens 6, 5 à 9. Ephésiens 6, 5 à 9 dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela, non seulement sous leurs yeux, mais pour plaire aux hommes, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toutes leurs âmes la volonté de Dieu. servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. « Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous des menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération des personnes. » Amen. Dans ce passage biblique, nous avons vu Dieu donner des conseils aux serviteurs, comment ils défendent aux employés, comment ils peuvent avoir de bonnes, entretenir de bonnes relations avec leur maître, et à partir de ça, c'est parti du verset 5 au verset 7, au verset 8, et du verset 9 à la fin, Dieu a maintenant parlé au maître, au patron, aux employeurs, comment ils doivent traiter leurs serviteurs et leurs employés. Que le Seigneur nous donne la grâce de le faire au nom de Jésus-Christ. En point 4, les relations entre le mari et la femme. Dans une relation conjugale, le mari doit aimer sa femme et lui témoigner de la reconnaissance, tandis qu'elle lui rend l'appareil. Ephésiens 5, 33 dit, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » En point 5, les relations entre les enfants et les parents. Les relations entre les enfants et les parents. Le commandement d'honorer nos parents est à sortir d'une promesse. Dans l'Exode 20, 12, Exode 20, 12, la Bible dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Agir autrement, agir au contraire, c'est s'attirer une mort prématurée. Et je prie que personne d'entre vous ne soit victime de la mort prématurée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 15, 4, Matthieu 15, 4, la Bible dit, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Je prie que ce ne soit pas notre... ne pouvez pas. La malédiction n'a pas de fait quand elle est prononcée du plus jeune au plus vieux, mais elle a un puissant effet quand elle est prononcée du plus vieux au plus jeune. Donc faites attention. Honorez vos pères et votre mère. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'en ai fait l'expérience. Si votre père ou votre mère ne vous dit pas que Dieu vous bénisse et que vous réussissez dans tout autre secteur de la vie et sans que votre père ne vous ait béni, vous n'êtes pas béni. Vous n'êtes pas béni. Puisque tout ce que vous avez accumulé comme bénédiction va disparaître. Puisqu'il n'y a pas la bénédiction générationnelle de vos parents sur les autres bénédictions que vous avez eues. Donc faites attention. Ne offensez pas votre père ni votre mère. Provoquez votre père pour qu'il puisse dire, en prenant bien soin de votre père, votre mère, en prenant bien soin de votre père et de votre mère, pour qu'il puisse vous bénir avec trois mots. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Faites tout pour attirer cette bénédiction de votre père. Puisqu'il est d'une autre génération. Et il ne doit pas aller dans le tombeau. Il ne doit pas aller dans le tombeau sans pouvoir vous dire que Dieu vous bénisse. C'est la meilleure bénédiction qui existe de toutes les autres bénédictions. La bénédiction parentale, la bénédiction de vos parents. La bénédiction générationnelle. Très important. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Prenez soin de vos parents et vous béniront. Point B. Dans l'ensemble, la Bible nous recommande d'honorer tout le monde. 1er Pierre 2, 17, comme nous l'avons vu dans le verset à mémoriser. Honorez tout le monde. Ainez vos frères. Crénez Dieu. Honorez le roi. En activité de classe 1, les dirigeants, méchants, impies doivent-ils être honorés ? Ça c'est une bonne question. Les dirigeants, méchants, impies doivent-ils être honorés ? Comme nous le disons, honorez tout le monde. Je vous donne une petite astuce dans la réponse. Honorez tout le monde. Dans le monde, il y a les méchants, il y a les impies, il y a les justes, il y a les bons. Qu'est-ce que la Bible dit ? Honorez tout le monde. Grand ligne. La personne, comme vous pensez impie ou méchante aujourd'hui, Dieu peut toucher cette personne et il devient une bonne personne, une personne juste, une personne pieuse. Donc faites attention. Ne méprisez personne. En grand ligne d'atteindre l'honneur véritable. Atteindre l'honneur véritable en point A. La Bible enseigne que, point 1, le véritable honneur se trouve en Dieu. Le véritable honneur se trouve en Dieu. Dans Deuteronome 26, 19, Deuteronome 26, 19, la Bible dit « Afin qu'il te donne sur toutes les nations, qu'il a créé la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Et afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel, ton Dieu comme il te l'a dit. » En point 2, la Bible enseigne que quiconque souhaite atteindre le véritable honneur doit avant tout avoir une relation cordiale avec Dieu. Il doit avoir une relation cordiale avec Dieu pour pouvoir atteindre le véritable honneur. Dans le Somme 91, 15 à 14 à 15, Somme 91, 14 à 15, la Bible dit « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Amen. En point B, pour atteindre l'honneur, nous devons être justes. Proverbe 21, 21. Proverbe 21, 21. Nous devons être justes pour atteindre l'honneur. Celui qui poursuit la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. Amen. Pour atteindre l'honneur, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Proverbe 22, 4. Proverbe 22, 4. La conséquence de l'humilité. De la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dans le Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. La Bible dit « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. » Amen. Quant à d'autres termes, si vous n'êtes pas humbles, vous ne pouvez pas accéder à la gloire. Il faut être humbles pour accéder à la gloire. Dans le point 3, pour atteindre l'honneur, nous devons être sages et intelligents. Proverbe 4, 7 à 8, la Bible dit « Voici le commencement de la sagesse. » À qui est la sagesse ? Et avec tout ton acquis, à qui est l'intelligence ? Exarde-la. Elle t'élévera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. En point 4, nous pouvons atteindre l'honneur. Nous pouvons atteindre l'honneur. Pour atteindre l'honneur, nous devons être comment ? Sages et intelligents. Nous devons être justes, humbles, sages et intelligents. Travailleurs et intelligents. Travailleurs et intelligents. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. La Bible dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant des rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. » Amen. 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 Ça, c'est la Bible. Il faut être travailleurs et intelligents non paresseux. Et non paresseux. Pour atteindre l'honneur, nous devons être travailleurs et intelligents. Nous devons être fidèles et maintenir l'intégrité. Nous devons être fidèles et maintenir l'intégrité. Et dans le Somme 41, 12. Somme 41, 12. La Bible dit « Voici à quoi je reconnais que Dieu m'a pris en affection. C'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Amen. Dans le Proverbe 27, Proverbe 20, verset 7, la Bible dit « Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. » Amen. Vous devez être fidèles et maintenir l'intégrité entre autres choses. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. Proverbe 27. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent discuter de la question de savoir si les richesses doivent être un critère d'honneur. Les élèves doivent discuter de la question de savoir si les richesses doivent être un critère d'honneur. Conclusion dans cette leçon. Si nous honorons les personnes promues par Dieu, il nous honorera également. « Ne méprisez personne. » Ça, c'est comme nous appelons le point final. « Ne méprisez personne. » Puis c'est la personne que vous méprisez aujourd'hui. C'est Dieu qui sait ce qu'il deviendra pour demain. Faites attention. Ne méprisez personne. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves d'expliquer comment atteindre l'honneur. Nous l'avons vu plus haut, en prière de clôture. « Père, aide-moi à atteindre le véritable honneur au nom de Jésus-Christ. » « Père, aide-moi à atteindre le véritable honneur au nom de Jésus-Christ. » Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Rappelez-vous de votre salut. Votre salut est très important. Vous devez naître de nouveau. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Pour pouvoir avoir l'honneur. Pour atteindre l'honneur, vous devez être né de nouveau. Par la grâce de Dieu, j'ai atteint l'honneur parce que je suis né de nouveau. Faites attention dans la vie. « Acceptez comme vous êtes pécheurs. » Lettre A. « Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » « Confessez vos péchés à Jésus. » « Et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître personnel. » « Je vous assure, votre vie ne demeurera plus la même. » Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne étude aussi. Mais, plus important, bonne mise en pratique de tout ce qui se trouve dans cette leçon. « Ne méprisez personne. » « Ne méprisez personne. » « Ne méprisez personne. » Merci. Au revoir. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Et face de vous, et face de vous, une source de bénédiction au monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Et attendez. Sous-titrage ST' 501